A l'actualité, une annonce importante en effet, faite hier par le président de la République après le retrait du Mali. Emmanuel Macron a annoncé en effet la fin de l'opération Barkhane, vaste opération militaire française anti-djihadiste menée au Sahel depuis 9 ans. Le chef de l'État en visite à Toulon a en effet prononcé un discours annonciateur d'une adaptation significative des bases françaises en Afrique. L'intervention était vouée à se transformer radicalement en fait depuis la décision de février dernier de quitter définitivement le Mali où l'appui français était désormais rejeté par la junte au pouvoir. On va en parler, la dernière base à Gao d'ailleurs a été fermée en août. C'est l'occasion ce matin donc de revenir avec vous Christophe sur l'historique de cette opération Barkhane alors que 3000 militaires français sont encore à ce jour stationnés sur place. Eh oui, il faut rappeler que la force a compté jusqu'à 5500 militaires au plus fort de son déploiement dans la région alors qu'en 2013 des centaines de djihadistes menacent Bamako au Mali. A l'époque, le président du pays demande l'aide de la France qui a lancé l'opération Serval et en quelques semaines, les soldats français déployés parviennent à stopper la progression djihadiste. Mais la guerre s'enlise et un an après, Serval change de nom et devient Barkhane. Neuf ans après, le bilan se voulait plutôt positif d'ailleurs puisqu'en 2020, l'armée française portait de sérieux coups aux groupes terroristes. L'émir d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, Acmi Abdelmalak Drogdel par exemple, était éliminé, suivi par Bagagd Moussa, le chef du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Et en plus des éliminations ciblées de djihadistes, la force Barkhane a aussi conduit avec ses partenaires à des missions d'appui direct au profit des populations. Et en 2019, on comptabilisait 76 projets d'action civilo-militaire menés en bande sahélo-saharienne. Dans ces actions, on recense 6 projets d'adduction d'eau, beaucoup de projets dans l'éducation, l'énergie et surtout l'accès à l'information. Enfin, concernant l'aide médicale à la population, le service de santé de l'opération Barkhane réalisait jusqu'à ce jour plus de 100 consultations quotidiennes, que ce soit dans les domaines de la médecine, la chirurgie, la traumatologie ou encore les soins dentaires. Au total, 400 soins par jour étaient aussi menés par les forces françaises. Mais tout à une fin, donc, et poussé hors du Mali par la junte au pouvoir, on l'a dit, depuis deux ans, qui travaille désormais, même si elle s'en défend, avec le sulfureux groupe paramilitaire russe Wagner. L'armée française a donc désormais définitivement quitté le pays le mois d'août dernier, après 9 ans de lutte anti-djihadiste. Il faut dire que l'intervention, Christophe, était dans l'impasse depuis déjà des mois. Oui, nous n'avons pas vocation à rester éternellement. Voilà ce qu'avait par exemple admis la ministre des Armées, Florence Parly, devant la commission des affaires étrangères au Sénat. C'était en juin 2020. Et cela, même si la situation a semblé encore critique, comme en témoigne la mort de ces soldats français dans une région minée par les violences djihadistes, les conflits intercommunautaires et l'instabilité politique. Précision en effet que les pertes militaires françaises au Mali et au Sahel étaient, cette semaine, au 6 novembre 2022, de 58 militaires, 57 hommes et une femme, dont 8 officiers, 3 officiers mariniers, 17 sous-officiers et 30 militaires du rang. Et oui, le bilan de cette opération Barkhane est donc plutôt contrasté. On l'a vu, ainsi Paris compte bien rester dans la région malgré tout et continuer à lutter contre les groupes terroristes liés à Al-Qaïda ou aux groupes de l'État islamique qui étendent aussi progressivement leurs activités vers les pays du Golfe de Guinée. Dans le détail, l'armée française ne quittera pas par exemple le Niger, le Tchad ou le Burkina Faso, où elle est toujours présente. Les opérations vont se poursuivre, mais pas sous la forme d'une nouvelle opération française, dit-on à l'Élysée, en confirmant la fin de la logique d'opérations extérieures. C'est d'une intervention militaire nationale à l'étranger. Les actions françaises s'inscriront dans le cadre d'opérations menées par les forces nationales. Le principe est clair. Réduire l'exposition des forces françaises en Afrique en privilégiant plusieurs formes de partenariats, appui, renseignement, formation, accompagnement des armées locales. Nous ne pouvons pas rester engagés militairement aux côtés d'autorités de faits dont nous ne partageons ni la stratégie ni les objectifs cachés. C'est ce qu'avait effectivement déjà déclaré Emmanuel Macron le 17 février dernier en annonçant le retrait des troupes françaises au Mali. Paris qui avait dans la foulée donc annoncé sa volonté de lancer des discussions, vous l'avez dit, avec les États africains sur ce dossier. Mais la tâche s'annonce quand même particulièrement difficile. Oh que oui, l'instabilité politique au Burkina Faso et au Tchad ne facilite pas les échanges alors que l'ombre de l'ancienne puissance coloniale est toujours suspecte. Le flou sur l'action de la France au Sahel n'est pas dissipé ainsi, même si la France n'entend pas. On l'a dit, abandonner la lutte anti-diadiste, elle doit malheureusement faire face à la réalité composée avec une opinion publique africaine de plus en plus hostile et au sein de laquelle l'influence de puissances rivales, Moscou en tête, se renforce via les réseaux sociaux et les médias officiels. Un rapport récent de l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, le fameux IRSEM, dépendant du ministère français de la Défense, décrivait ainsi au Mali la prolifération de contenus de désinformation en ligne, le plus souvent destinés à dénigrer la présence française et justifier celle de la Russie. L'Institut constatait aussi la contagion au Burkina voisin. L'idée désormais est donc de tenter de continuer à agir, mais en discrétion, aucun nouveau nom n'a d'ailleurs été donné au Trump désormais déployé. Et oui, pas de nouveau nom pour cette nouvelle opération qui devrait se poursuivre des forces françaises en Afrique. Selon l'Elysée, si nos soldats restent couverts, protégés, soutenus, administrés dans des conditions qui sont satisfaisantes, je cite, dans le champ des perceptions, Barkhane continue d'occuper une présence très importante sur les réseaux sociaux. Il faut y mettre clairement un terme pour pouvoir basculer sur une autre logique. D'où l'importance de cette annonce faite donc hier par Emmanuel Macron, à bord du porte-hélicoptère amphibie d'Ixmude dans le port de Toulon, où il a présenté la nouvelle revue nationale stratégique qui définit les ambitions militaires de la France pour 2030. Écoutez le chef de l'État. Nos interventions doivent être mieux bornées dans le temps, et ce, dès le début. Nous n'avons en effet pas vocation à rester engagés sans limite de temps dans des opérations extérieures. C'est aussi pour cette raison que j'ai décidé, en concertation avec nos partenaires, d'officialiser aujourd'hui la fin de l'opération Barkhane. Notre soutien militaire aux pays africains de la région se poursuivra, mais selon les nouveaux principes que nous avons définis avec eux. Il se déclinera à l'échelle de chaque pays selon les besoins qui seront exprimés par nos partenaires, équipement, formation, partenariat opérationnel, accompagnement dans la durée et intimité stratégique. Extrait du discours d'Emmanuel Macron, le président de la République, qui était hier à Toulon et qui a annoncé la fin de l'opération Barkhane au Mali. On a assez vu comment en Afrique s'installaient des récits malveillants à l'instigation d'acteurs extérieurs. C'est ce qu'a ajouté d'ailleurs le chef de l'État dans son discours. Ainsi, les partenariats rénovés voulus par Paris s'inscriront dans une stratégie d'influence globale. On l'a bien compris, la guerre en Ukraine et l'hypothèse d'un conflit majeur a conduit la France à réévaluer ses priorités tout simplement avec un modèle d'armée complet mais fragmenté. Elle n'est pas en mesure de s'investir militairement sur de trop larges terrains en réduisant son engagement au Sahel. L'État-major espère donc retrouver des marges de manœuvre, peut-être matérielles comme financières. Vous restez avec nous sur Radio-G, nous sommes ensemble comme tous les matins jusqu'à 9h.